Nous avons vu dans des séquences précédentes comment la chaîne de transmission était organisée, c'est-à-dire comment on fait pour transmettre un bloc de parole ou bien un message de signalisation. Reprenons cet exemple, regardons les différents cas et notamment ce qui se passe en cas d'erreur de transmission, d'erreur non corrigeable à la réception. Nous allons considérer le cas où Alice, qui a un terminal mobile, est en communication et elle est en train de parler, donc la voix est transmise vers la station de base, la BTS, sous la portée duquel elle se trouve. On représente ici le signal vocal, qui est un signal analogique, et on sait qu'au bout de 20 millisecondes, toutes les 20 millisecondes, le codeur de parole va créer un paquet de 260 bits qui représente le message vocal. Ce paquet, on lui ajoute de la redondance, on le découpe en petits blocs et le terminal va commencer à transmettre ce petit bloc, donc qui est placé dans un burst, et ce burst va être reçu par la station de base. 5 millisecondes après, environ 5 millisecondes, c'est la durée d'une trame TDMA. Le deuxième burst qui porte une autre partie du message de parole est également transmis. Et encore à peu près 5 millisecondes plus tard, et ainsi de suite, les quatre bursts sont transmis. Il se peut que la transmission soit de bonne qualité, entre guillemets, parce que, par exemple, le terminal d'Alice est proche de la station de base. Donc, dans ce cas, le récepteur qui se trouve être ici, la station de base, va prendre les quatre bursts, va appliquer le codage correcteur d'erreur. Il se peut qu'il y ait quelques erreurs sur un ou deux bits reçus, et le codage correcteur va être efficace, c'est-à-dire que la station de base va arriver à décoder l'ensemble du bloc de parole. Ce bloc de parole va être transmis ensuite sur le réseau cœur à travers les différentes liaisons MIC ou si on a une architecture de voie sur IP, dans des paquets IP de parole. 20 millisecondes plus tard, on a un autre bloc de parole, et la même chose se répète. On a un étalement sur, ou plutôt un entrelacement sur quatre bursts. Les quatre bursts sont reçus par la station de base. Mais il se peut que là, il y ait des erreurs de transmission. Peut-être que deux bursts ne vont pas du tout être reçus par la station de base. Dans ce cas-là, le mécanisme de décodage d'erreur, si deux bursts ne sont pas bien reçus, il va avoir du mal à retrouver le bloc de parole d'origine. Et donc, on peut supposer, c'est l'exemple que nous prenons, que le décodage ne marche pas. Que se passe-t-il dans ce cas ? Eh bien, rien. C'est-à-dire que, ici, on va avoir l'absence d'un bloc de parole pendant 20 millisecondes, et le Bob qui est en face, qui est en train d'écouter Alice, aura peut-être une micro-coupure, parce que 20 millisecondes, c'est quand même pas très long. Il va avoir peut-être une petite sensation qu'il y a quelque chose qui manque, mais si c'est un bloc qui manque parmi 10, 20, 100 blocs, bien correctement reçu, cela ne va pas poser de problème. Donc, en cas d'erreur de transmission, pour la transmission de la voix, eh bien, on a juste le mécanisme qu'on appelle quelquefois de forward error correction, de correction d'erreur grâce aux redondances qu'on a ajoutées, mais on n'a rien de plus. Voyons maintenant le cas de la transmission de la signalisation. Dans le cas de la transmission de la signalisation, voyons un cas de réception correcte. Comment ça se passe ? On a un message de signalisation qui fait quelques octets. Ce message de signalisation va passer à travers la chaîne de transmission. Donc, le bloc de transport, dans ce cas-là, contient le message de signalisation. La chaîne de transmission va produire toujours les quatre bursts. Ces quatre bursts vont être transmis. Si on suppose que ça se passe bien, le décodage fonctionne correctement. Le récepteur, donc la BTS, arrive à recevoir parfaitement le message de signalisation qui a été émis par le terminal et ce message de signalisation est transmis vers le BSC lui-même, le retransmet, ce message de signalisation au MSC VLR qui va le traiter. Si c'est un message de signalisation, par exemple, un message d'appel. Ce que va faire systématiquement la BTS, c'est envoyer un acquittement. Elle va créer un petit message qui a juste pour but de dire au terminal « Ok, j'ai bien reçu ». Ce message d'acquittement, vu de la chaîne de transmission, c'est un peu comme un bloc de transport. Simplement, il va peut-être être plus court. On passe toujours par le mécanisme de chaîne de transmission qui va après entrelacement créer 4 bursts. Ces 4 bursts sont transmis et dans ce cas-là, si on suppose que tout se passe bien, le décodage est « Ok » et le terminal a l'assurance que le message a été bien reçu. Donc ici, on a quelque chose de plus que dans le cas de la parole. On a l'émission d'un accusé de réception par l'équipement qui est en face. Si c'est la station de base qui transmet, c'est le mobile qui va envoyer l'acquittement. Si c'est le mobile qui transmet, c'est la station de base qui va envoyer l'acquittement. Et le mécanisme peut continuer de cette façon-là en voie d'un message acquittement. Regardons maintenant le cas où on a une erreur. On a le même mécanisme de chaîne de transmission. Je n'y reviens pas. Et puis ici, il y a peut-être deux bursts qui vont être non décodés. Et le décodage, la redondance qui est émise ne permet pas de faire un décodage correct. Donc du coup, ce que va demander la BTS, c'est une retransmission par l'émetteur. elle va envoyer un acquittement négatif ou autrement dit une demande de retransmission. Cette demande de retransmission est transmise par la BTS va arriver au terminal. Alors là, ici, si on suppose que l'acquittement négatif est correctement reçu, le message va être retransmis vers la station de base. si de toute façon, autre cas, le décodage ne marche pas, eh bien, par défaut, un absence d'acquittement signifie que l'équipement qui est en face, ici la BTS, n'a pas bien reçu. Donc de toute façon, dans tous les cas, ici, s'il n'y a pas une réception correcte d'un acquittement positif, le message de signalisation est répété. Qu'est-ce que nous avons vu ici ? Nous avons vu tout simplement ce qu'on appelle un protocole de liaison de données ou automatic repeat request protocol, protocole ARQ. Les protocoles de liaison de données ou ARQ sont très répandus. Si vous n'êtes pas familier avec ces protocoles, je vous conseille de regarder le MOOC introduction au réseau de données où ils vous sont présentés. Le principe en est simple, mais il y a des tas de pièges parce que toute la difficulté est de définir un protocole qui marche dans tous les cas, lorsqu'un acquittement est mal reçu ou lorsqu'un acquittement arrive trop tard. Et c'est ça qui fait la difficulté de réaliser un protocole de liaison de données qui fonctionne. On dit que c'est un protocole de niveau 2. C'est un protocole de liaison de données ou de niveau 2, ce qui veut dire qu'il va être mis en œuvre par deux équipements qui sont directement connectés entre eux. Ici, par une voie radio. Ce que ça signifie, c'est qu'on n'est pas dans le cas d'un protocole où il y a des équipements intermédiaires qui retransmettent, par exemple, des routeurs. Si on a des routeurs entre les deux, on n'a pas un protocole de liaison de données, on a un niveau supérieur. Ici, c'est un protocole qui va être mis en œuvre par le terminal mobile et par la BTS. Ce protocole est de type send and wait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'émetteur envoie une trame et attend l'acquittement en réponse à cette trame avant de passer à la suivante. Send, envoyer, et ensuite attendre and wait, attendre l'acquittement. Comme dans tous les protocoles, toutes les données sont envoyées dans des trames et ces trames vont former le bloc de transport que nous avons vu dans la chaîne de transmission. Le principe, c'est le send and wait, envoi d'une trame et attente de la réception de l'acquittement. Si il y a réception d'un acquittement positif, alors on passe à la trame suivante. s'il n'y a pas de réception d'un acquittement positif ou s'il y a réception d'un acquittement négatif, à ce moment-là, la trame précédente est répétée ou autrement dit retransmise. Cela permet de garantir que dans tous les cas, le destinataire immédiat reçoit bien correctement les trames qui sont envoyées. Cela permet de vérifier que dans tous les cas, le destinataire reçoit bien les trames qui sont envoyées. En conclusion, un protocole de liaison de données est mis en œuvre pour toutes les transmissions de messages de signalisation. En revanche, dans le cas de GSM, pour la transmission de la voix, c'est-à-dire une communication vocale, les blocs de parole sont transmis mais ne sont pas acquittés. S'ils arrivent, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, tant pis. On va avoir une qualité un petit peu dégradée. C'est ce qui se passe quelquefois quand on est en bordure de cellules.